Je suis Lali de la chaîne Le Tarot de Lali, je suis voyante et tarologue professionnelle et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner mes 4 mots-clés pour définir la lune, la 18e lame du tarot divinatoire. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vous donne ici mes 4 mots-clés, donc l'intuition pour la lune, le don psychique, la sensibilité et l'importance du foyer et de la famille lorsque vous avez la lune dans un tirage. Alors nous avons également des significations négatives pour la lune. Donc lorsque vous avez la lune dans un tirage, que ce soit pour vous, si vous tirez les cartes ou si vous tirez les cartes pour une autre personne, la lune fait aussi référence à certaines épreuves, à certaines difficultés, à une confusion des pensées ou des sentiments, une déception. Ce n'est pas une carte active, mais plutôt passive. Donc ça peut parler de passivité, d'un manque d'action, d'une incapacité à agir pour améliorer sa situation. C'est vrai que ça peut parler aussi de mal-être, d'angoisse, de maladie aussi, de dépendance affective matérielle. Alors dans un tirage, lorsque vous avez la lune, c'est souvent en rapport, alors tout dépend aussi des cartes qui entourent la lune, c'est souvent en rapport avec des difficultés, des problématiques, des déceptions, des désillusions, dont les origines se trouvent très souvent dans ses propres erreurs, dans ses faiblesses, qui se présentent dans votre vie et qui se révèlent, afin vraiment que vous puissiez en prendre conscience pour améliorer votre propre situation. Lorsque vous avez aussi la lune dans un tirage, ça peut aussi représenter le foyer, la vie de famille, les relations, l'attachement également au passé. Ça peut signifier qu'il y a des sentiments qui remontent à la surface, qui sont liés au passé. Donc il y a cette certaine confusion qui peut apparaître lorsque vous avez la lune en position surtout négative, et ça parle aussi d'inconscient. Il y a vraiment cette part d'inconscient qui émane de cette carte la lune. Donc ça peut parler d'intuition, et de très bonnes intuitions, de prémonition pour certains d'entre vous qui peuvent justement avoir un don psychique. Ça peut signifier aussi que votre inspiration est bonne, mais c'est vrai que c'est là aussi que peuvent provenir vos angoisses, vos craintes, vos peurs, vos inquiétudes. C'est vrai que la peur n'évite pas forcément le danger comme on dit. On devrait plutôt dire que la peur du changement n'empêche pas justement le changement de se faire. Vous voyez ? Donc la lune, c'est vrai que ça a cette part vraiment symbolique. Elle est très souvent en plus assimilée aux qualités de sensibilité, qualité féminine aussi, mais pas que. Lorsque vous avez la lune, nous avons aussi cette notion de douceur, de réceptivité. Nous avons aussi les phases de la lune. Il y a ces notions de changement qui se produisent aussi autour de nous. Ça vous amène aussi à prendre conscience que les changements sont inévitables et prévisibles. Donc c'est vrai qu'avec la lune, l'apparition de la lune dans un tirage nous invite en tout cas à prendre conscience que tout passe, que tout change, que tout se transforme, qu'il y a des cycles, des phases et qu'on ne peut pas en fait, on ne peut pas refuser tous ces changements qui viennent à vous. Ils sont inévitables avec la lune. Donc j'espère que cette vidéo vous éclairera justement sur la lune, vous intéressera aussi. Si vous souhaitez aller plus loin et apprendre avec moi grâce à une formation en ligne, pardon, les veines de lames majeures du tarot divinatoire, vous avez justement en dessous le lien de cette formation en ligne et vous avez en plus un cadeau offert. Donc j'espère vous retrouver au travers de cette formation. Quant à nous, nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo. Nous allons voir ensemble la 19 lames du tarot divinatoire. Sachez que vous avez la playlist si vous souhaitez regarder les autres vidéos, les autres cartes où je vous donne mes mots-clés. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite toute la réussite que vous méritez dans votre apprentissage du tarot. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501